Tu penses à t'installer aux Émirats, t'aimerais en savoir plus sur la location et t'aimerais avoir quelques conseils, et bien remercier Allah tout puissant, t'es tombé au bon endroit incha'Allah. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner parce que je sais que je vais te régaler. Et si c'est pas le cas, tu m'écris à la fin, tu me dis Ari, t'avais dit que la vidéo elle allait être bien, mais elle est éclatée au sol et je te réponds et on voit comment je te dédommage. T'installer aux Émirats, on va pas se mentir, ça coûte un certain prix. Après toutes les démarches administratives, il faut en plus prendre un logement et ça peut être fatigant, ça peut casser le moral. C'est pour ça que c'est important je pense de s'y prendre de la bonne manière. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo où j'ai 5 conseils plus un bonus pour essayer incha'Allah de te faire gagner du temps et de l'argent. Donc c'est un conseil un peu basique, mais il faut le faire. Si t'es à l'ancienne, tu prends une feuille et un stylo, ou bien tu ouvres un fichier Word et tu tapes tous les critères que tu recherches. Que ce soit donc par rapport au quartier, ou par rapport à la résidence, ou par rapport au logement. Je pense que c'est important d'aller du plus large vers le plus petit. Donc pour ce qui est du quartier, est-ce que tu veux un quartier qui est en bord de mer, ou tu veux un quartier plutôt dans les terres, ou tu veux un quartier à côté des écoles, ou un quartier pas loin de Dubaï, etc. Pour la résidence, est-ce que tu veux un gros building avec une vue dégagée, ou bien une petite résidence, ou bien une maison individuelle ? Le logement, est-ce qu'il te faut un 2 chambres, un 3 chambres, un 4 chambres avec une cuisine ouverte, ou une cuisine qui donne sur l'extérieur, etc. Répondre à ces questions va te permettre de faire un gros tri, notamment par rapport au quartier. Tu vas pouvoir cibler les 2-3 quartiers qui t'intéressent. Après bon, il faut connaître les quartiers, mais moi je t'ai dit de t'abonner pour en apprendre plus, après si t'écoutes pas frère. Donc oui, si tu veux vivre aux Émirats, un appartement te coûtera plus cher qu'à Djibouti. Donc c'est important de se préparer en avance, d'avoir une idée des prix, pour pas être surpris à la fin, et puis se dire, ou bien nous, dire, c'est trop cher, ah nanani, etc. Maintenant que tu as tes critères, tu peux aller sur les sites comme Dubaisel, Bayout, Property Finder, etc. Je te laisse apprécier l'accent. Tu appliques les filtres qui correspondent à tes attentes, et tu vas pouvoir voir les offres et à quel budget ça se situe. Donc là, tu vas pouvoir voir le budget dont il y a besoin. Si c'est en dessous de ce que tu avais estimé, bah alhamdoulilah, c'est Allah qui facilite. Tu peux prendre le surplus pour aller m'inviter à manger. Et si c'est au-dessus du budget que tu avais imaginé, bah tu peux regarder pour ajuster un peu les critères, pour voir si ça peut tomber dans ton budget. Après, je te conseille quand même de prévoir un peu plus par sécurité, parce que ce qu'on voit sur Internet, c'est pas toujours le top. Et même si ça te plaît, il se peut que sur place, bah finalement, le logement, il est pas comme t'imaginer, ou bien la résidence, ou bien le quartier. Et donc, il y a besoin d'une somme un peu supplémentaire. Et puis souvent aussi, sur Internet, il n'y a pas toujours les meilleures affaires, et ça m'amène au troisième conseil. Parle à ceux qui vivent sur place. Je te dis la vérité, ça c'est un vrai conseil. Parce que les frères résidents sont souvent ceux qui ont les meilleures informations. Ils connaissent le quartier, ils connaissent les habitants, ils connaissent les derniers bâtiments qui ont été livrés, ils connaissent là où il y a des désagréments, etc., que toi tu ne peux pas voir en faisant une seule visite. Donc voilà, les frères résidents, ils peuvent vraiment te faire gagner du temps et de l'argent. Donc pour entrer en contact avec eux, bah le plus simple, c'est d'intégrer les groupes WhatsApp ou Telegram, où il y a les frères et les sœurs, tu t'informes petit à petit. Et le moment venu, une fois que tu es sur place, tu dis, voilà, j'aimerais m'installer dans tel quartier. Est-ce qu'il y a un frère qui y vit, qui pourrait me renseigner en privé ? Et certainement, tu trouveras quelqu'un qui sera un plaisir de t'orienter, Inch'Allah. Donc personnellement, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque je me suis installé pour mon premier logement à côté d'un frère que je connaissais de mes années étudiantes. Il est venu s'installer à Sharjah quelques mois avant moi, et quand il a trouvé son logement, il m'a écrit, il m'a dit, ça va, j'ai trouvé. Je lui dis, dans quel quartier ? Il me dit le quartier, je lui dis, c'est là où je regarde. Du coup, quand il est rentré chez lui, il m'a fait une visite de son appartement, et puis il m'a dit, si ça te plaît, quand tu viens, on visitera le bâtiment, les appartements ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Une fois arrivé sur place, je suis allé dans son bâtiment, j'ai visité, et j'ai pris là-bas. Carla, le récompense, parce que du coup, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent par rapport au séjour à l'hôtel, au transport, etc. Donc là, ça y est, tu as tes critères, tu as ton budget, tu as les bâtiments où tu as envie d'aller visiter, fais attention une fois que tu es dans le bâtiment, parce que le même type d'appartement peut être beaucoup plus cher pour des petits détails. Donc ces détails, c'est la configuration, évidemment, mais ça peut être aussi l'étage ou la vue. Donc là, je te parle de choses vécues. Dans un seul et même bâtiment, tu peux avoir un deux chambres de 100 mètres carrés, 330 euros par mois plus cher qu'un deux chambres de 150 mètres carrés. Tout ça parce que celui de 100 mètres carrés est plus haut dans la tour, il est du bon côté, entre guillemets, ni le côté où il n'y a pas de vis-à-vis, et donc il a une meilleure vue. Après, pour certains, c'est important d'être en haut, d'avoir une belle vue, etc. Moi, pour moi, c'est important de garder 330 euros. Donc voilà, c'est des détails et des choses à savoir, parce que par défaut, ils vont te faire visiter le plus haut et le plus cher. Donc il ne faut pas hésiter à demander s'il n'y a pas plus bas ou s'il n'y a pas d'autres configurations, etc. Dernier conseil avant le conseil bonus, paye le loyer en une fois. Effectivement, tu peux faire des économies en payant le loyer en une seule fois. Ici, aux Émirats, généralement, on paye le loyer en une à six fois avec un ou deux mois offerts, mais si tu payes en une fois, tu peux soit négocier le prix, donc tu peux négocier plus bas, soit avoir un mois supplémentaire d'offert. Pour mon cas, par exemple, le logement que j'ai pris là en déménageant, il y avait deux mois offerts et ils m'ont dit que si je payais en une fois, ils m'offraient un troisième mois. Donc voilà, ça peut être une option intéressante si le taux de change, il est entre guillemets normal. Pour moi, normal, c'est un euro vaut plus de 3,9 dirhams. Donc au-dessus de ça, ça peut être intéressant. En dessous, il faut bien calculer parce que si le taux, il est très bas au moment où tu veux prendre le logement et que tu vas le payer en une fois, au final, même avec un mois offert ou même en négociant le prix, ça peut te revenir au final plus cher. Donc le conseil bonus, c'est du bon sens. Si en appliquant les cinq conseils précédents, tu trouves que c'est toujours trop cher, eh bien, voie plus large. Les Émirats, ça ne se résume pas à Abu Dhabi, Dubaï et Sharjah. Tu peux regarder Ajman où il y a aussi pas mal de Français et les prix vont être plus bas que Sharjah et puis c'est collé à Sharjah. Tu peux même aller voir plus loin à Hassel Raimah où il y a aussi de plus en plus de Français. Ça va être un cadre un peu plus nature avec la montagne, etc. Et je pense que tu vas aussi économiser au niveau des loyers. Tu peux aussi sortir des sentiers battus et aller vers l'est à Fujairah où ça va être plus calme, plus nature, où tu vas être proche aussi de Oman. Ou bien, pourquoi pas, Oumal Kouen, ou bien Al Ain, ou bien Kholfakan, etc. Il y a plusieurs villes que tu peux regarder pour essayer de baisser le coût de la location. Et tout ça, évidemment, c'est le même pays. Donc, tu auras toujours l'islam, la sécurité, la modernité. Peut-être que tu vas perdre sur certains loisirs, mais tu en auras d'autres différents. Tu vas gagner sur le loyer. Tu vas peut-être aussi gagner sur le cadre si tu aimes le calme, la nature, la montagne, etc. Après, c'est un conseil pour ceux qui n'ont pas d'obligation à Dubaï ou autour de Dubaï. Si tu es salarié, l'emploi, c'est souvent à Dubaï. Tu ne vas pas aller vivre à Ras El Raima et venir travailler à Dubaï tous les jours. Pareil, si tu es dans le commerce de kramis, de parfums d'abaya, n'est-ce pas la France ? Dans ce cas-là aussi, ça peut être un peu compliqué d'être loin de Dubaï et de là où ça se passe. Autrement, Al Femdoulila, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, qu'il faut regarder, qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, mes 5 conseils, plus un bonus. J'espère que cette vidéo t'a été profitable, que tu ne regrettes pas ton like si tu l'avais mis au début. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le mettre maintenant, à t'abonner. Pourquoi pas me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram, aboumaryam.charja, pour voir le quotidien de la vie à Charja. Tu peux aussi aller sur mon site pour télécharger l'ebook, l'essentiel sur l'installation aux Émirats. En plus de l'ebook, tu auras un mail tous les lundis sur différents sujets liés aux Émirats, à la motivation, etc. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, j'espère que j'ai tenu parole et que je t'ai régalé, que tu pourras rapidement appliquer tous ces conseils. C'est tout pour cette vidéo et je te dis à bientôt, Inch'Allah.